L'État, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Madame la députée, vous qui connaissez très bien ces sujets, puisque vous présidez le groupe qui, à l'Assemblée nationale, s'en occupe, vous avez dans votre question donné les éléments principaux de la réponse. C'est vrai que la France dispose d'atouts extraordinaires en matière de tourisme, mais ils ne sont pas exploités encore suffisamment. À un moment où le tourisme dans le monde va se développer, je n'ai pas abusé de chiffres, vous les connaissez, il y avait 25 millions de touristes en 1950, il y en a aujourd'hui 1 milliard, il y en aura 2 milliards en 2030. Et donc, toute la question pour nous, d'un point de vue économique, c'est d'arriver à capter le maximum de touristes étrangers et de faire en sorte que le maximum de Français puissent prendre leurs vacances en France. C'est très important pour l'activité économique, c'est 7% de notre richesse nationale, très important pour l'emploi, 2 millions d'emplois aujourd'hui. Et donc, selon les différents éléments que vous avez rappelés, l'accueil, la formation, l'Internet, d'autres dispositions, ont été mises en place grâce à Mme Pinel, à laquelle je vais rendre hommage, des assises. Le temps est maintenant venu de conclure ces assises. Et j'aurai l'occasion, jeudi matin, vous y serez présente, avec M. Montebourg, avec Mme Pellerin, avec Mme Delga, après les arbitrages qu'a rendu le Premier ministre, de dire quel est le plan de route que nous fixons pour ce que le Président de la République a appelé, à juste titre, une grande cause nationale. Le tourisme est une activité centrale en France. Il faut que les Français en aient bien conscience et il faut que nous soyons beaucoup plus accueillants vis-à-vis des touristes étrangers. La parole est à Mme Pellerin.